La vague de la contestation frontalière à Gaza Le vendredi suivant, lui, sera dédié aux prisonniers et aux martyrs palestiniens. Ainsi se décline la mobilisation populaire hors normes, par sa nature, qui embarrasse Israël. Son armée, positionnée de l'autre côté de la clôture, a répondu jusqu'à présent par un usage massif de tir à balles réels, faisant des centaines de blessés à chaque rassemblement, et une trentaine de morts au total. Les autorités israéliennes présentent cette mobilisation comme l'œuvre exclusive du Hama. Celui-ci est accusé de prendre en charge toute la logistique et d'envoyer vers la clôture, comme chair à canon, des centaines de jeunes s'exposant aux tireurs d'élite. Faouzi Baroum, porte-parole du mouvement islamiste, rejette cette idée. Le comité national d'organisation a dit aux manifestants de ne pas s'exposer au danger, dit-il. Le Hama n'encourage pas au bain de sang. La vraie histoire est que les Palestiniens tués sont des civils désarmés. Beaucoup estiment n'avoir rien à perdre, sinon une vie misérable. La Grande Marche est un mouvement populaire complexe, dont l'émergence doit beaucoup à des militants non encartés. Mais les factions ont pris la vague et cela sont approprié, Hama en tête. Ismail Annie, le chef du bureau politique, est venu au milieu de la foule. Yahya Sinoir, le chef du Hama à Gaza et son nouvel homme fort, est déjà apparu à deux reprises. Le mouvement islamiste a aussi annoncé des aides dites humanitaires qui seront versées aux blessés moins d'un montant de 200 à 500 dollars, 260 à 400 euros, moins et aux familles des morts moins de 300 dollars, 2450 euros. Plus